Je m'appelle Senamé Kofi Aboudinou, je suis architecte et anthropologue de formation. J'ai créé en 2010 une plateforme qui s'appelle l'Africaine d'Architecture pour faire ce que j'appelle du néo vernaculaire, c'est à dire que j'essaie d'étudier les architectures anciennes pour voir les leçons qu'on peut en tirer pour faire de l'architecture très contemporaine et les traits d'aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai fait avec un certain succès dans des sociétés comme les Tambermans, au nord du Taubo et du Lénin. Mais j'ai toujours eu une frustration, c'est à dire que je me suis demandé comment faire du vernaculaire, du néo vernaculaire mais dans la ville. Et c'est compliqué, vous pouvez mobiliser les gens en contexte un peu rural pour essayer de faire de l'architecture avec eux, avec leur dynamique, leur dynamisme, leur savoir-faire, leurs matériaux. Mais faire produire la ville avec les gens, c'est un peu plus compliqué. La ville n'a pas les ressorts que le village a et qui fait que le village fonctionne. C'est à dire que dans le village, les gens ont d'abord, première chose, ce que j'appelle le temps long. On est dans le village depuis très longtemps, ses parents eux-mêmes y ont été, ses grands-parents aussi. Donc on connaît bien le contexte, on a une sorte d'intimité avec le cadre de vie qui fait qu'on peut proposer des solutions qui fonctionnent. En ville, on n'y est jamais depuis très longtemps. Personne n'y est depuis plusieurs générations en fait. La deuxième chose qu'on a au village et qu'on n'a pas dans la ville, c'est des moments. Dans les villages en Afrique, il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de rites d'initiation qui sont des moments de cohésion où les gens se parlent, les gens peuvent décider ensemble. C'est aussi des moments où toutes les configurations matrimoniales se font. on sait que tel va épouser tel parce qu'on a repéré dans telle danse, etc. Dans la ville, on n'a pas ces moments-là qui font que les gens d'un quartier, par exemple, peuvent se retrouver, décider ensemble de l'avenir du quartier. Souvent, même entre voisins, on ne se parle pas. La troisième chose que le village a et que la ville n'a pas, c'est ce que j'appelle des lieux. Et dans le village, c'est vrai qu'on a beaucoup de dispositifs où les gens se retrouvent et ils peuvent agir. Il y a des couvents d'initiation, par exemple, où on regroupe tous les jeunes de la société. Ils sont initiés pendant un certain nombre de temps. On en profite aussi pour détecter le talent de chacun et l'orienter vers tel ou tel métier. Et ces dispositifs-là, couvents d'initiation, arbres à part l'arbre, etc., permettent donc d'avoir la possibilité d'une action collective. Dans la ville, ça n'existe presque pas. Donc j'ai pensé pendant longtemps que c'était impossible de faire du vernaculaire dans la ville à cause de l'absence de ces dispositifs-là. Et puis un jour, moi qui n'étais pas du tout intéressé par les nouvelles technologies, j'ai mis le pied dans ce qu'on appelle un Fab Lab. Et dans ce lieu un peu particulier, qui est une niche dans le développement actuel des nouvelles technologies, j'ai vu qu'on parlait beaucoup de transmission du savoir, de faire ensemble toutes ces valeurs que je connais, auxquelles j'étais habitué, en quelque sorte, dans les sociétés de tradition où j'étais plus amené à évoluer. Donc je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose d'intéressant. Il y a aujourd'hui dans le développement des technologies une petite niche qui incarne un peu les Fab Lab, mais aussi ces sortes de moments que sont les barcamps qui remettent au goût du jour quelque chose qui existe dans les villages. Donc je me suis dit que je vais me saisir de ces dispositifs-là qui existent dans le monde des nouvelles technologies et les mettre au service de la ville. En associant des camps et des labs dans la ville, on arrive à reconstituer des moments de cohésion et des espaces dédiés où les gens peuvent se retrouver et reconquérir de la possibilité d'agir et de transformer la vie et la ville. Il manquait le temps long puisque ça, ça n'existe pas dans la ville. Et ça aussi, on l'a trouvé dans quelques technologies qu'on a identifiées. Je donnerais l'exemple d'OpenStreetMap qui est une technologie de cartographie collaborative et libre qui permet à n'importe qui d'acquérir une connaissance rapide de son cadre de vie et de pouvoir renseigner son cadre de vie. Donc en additionnant ces technologies très bien ciblées, très bien identifiées, qui appartiennent quand même à une même niche que moi j'appelle la niche du collaboratif, du partage, etc. Avec toute cette philosophie open source, do it yourself, le mouvement maker, crowdfunding, etc. On pouvait créer dans la ville les conditions du village et donc imaginer que demain la ville ne soit plus produite par le décideur ou des espèces en cravate qui ne la vivent pas forcément, mais par les populations elles-mêmes parce qu'on leur a fourni des camps, des labs, mais aussi des technologies comme open source qu'elles peuvent utiliser pour commencer à transformer la ville. La Smart City, c'est la ville de demain développée avec de la technologie. Nous aussi, on se sert de la technologie pour transformer la ville, mais on ne se sert pas seulement directement de la technologie, on se sert aussi de systèmes de collaboration, de systèmes sociaux qui émergent dans une certaine niche de la technologie. Donc on n'est pas intéressé seulement à la technologie elle-même, mais on fait un peu d'anthropologie, on détecte les signaux assez intéressants dans ce monde-là. Et donc on a, pour essayer de matérialiser cette chose qui est une utopie urbaine, créé un premier lab, un premier espace au Togo, dans un quartier qu'on a choisi pour tester cette expérience. Et évidemment, le tout premier projet qui est sorti, c'est un projet d'imprimante 3D. Alors je dis évidemment parce que c'est la machine un peu clé dans tout ce dispositif-là du collaboratif et du partage. Je m'explique. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde du marché et de l'industrie, qui fonctionne selon un schéma où le designer dessine un objet, l'envoie à un maquettiste qui parfois se trouve en Chine, qui produit un prototype, qui lui envoie, il y a des allers-retours, parfois le designer doit se déplacer. Une fois qu'il est satisfait, il le brevette, le vend à un industriel, qui le produit en série, le même objet, une entité dont on n'est pas sûr qu'elle va être complètement écoulée. Ça atterrit dans un centre commercial, où les gens viennent en rang acheter le même objet. Il n'y a pas vraiment d'interaction entre ces gens-là. Avec tout ce truc qui se met en place, et dont les Fab Labs et l'imprimante 3D sont un beau moteur, c'est que le designer a une table plus grande, il a une petite industrie sur sa table, qui est une machine outil, qui lui permet de faire des séries pas aussi longues que l'industrie classique, mais des séries qui sont customisables. Et ce designer est parfois dans un espace, qu'on appelle un Fab Lab ou un workspace, etc., où il peut interagir avec des gens qui viennent, et qui peuvent commander des objets qui leur ressemblent. Donc il y a de l'humanité qui se crée autour du produit, qui n'est plus un produit qu'on subit, mais sur lequel on a un peu de contrôle, etc. Donc l'imprimante 3D, dans ce basculement-là qui s'opère, que j'appelle mouvement collaboratif, est très central. Et quand on a créé WeLab, on s'est dit, on va faire du low high-tech, on va faire avec les moyens qu'on a, des projets de technologie très de pointe, et on va choisir des projets emblématiques qu'on va essayer de répliquer avec ce qu'on a sous la main. Très vite, il y a un des jeunes du Lab qui a donné son nom à la machine, Afatnikou, qui a lancé l'idée de créer une implimante 3D. Alors l'affaire avec quoi ? Avec des déchets électroniques, puisque les déchets informatiques sont maintenant pratiquement une matière première en Afrique. Concrétiser ce projet, c'est une des premières fois, en quelque sorte, que l'Afrique a accès à une technologie pratiquement en même temps que l'Occident. De plus, une technologie dont on dit qu'elle sera la source de la prochaine révolution industrielle. Pour un contexte qui est le nôtre, africain, où on est très dépendant de tout ce qu'on consomme, on a discuté par exemple avec le Centre national d'orthopédie, le coût des prothèses que nos hôpitaux importent, c'est juste inimaginable. Et si on pouvait arriver à produire nous-mêmes, ne serait-ce que des prothèses, on sauverait des familles qui sont obligées de s'endetter pour remplacer la jambe. Donc le potentiel est très grand, surtout en Afrique, parce que c'est une économie très informelle et que c'est un outil de l'informel par excellence. Le débouché, c'est que par exemple l'UNESCO soit séduit par ce programme qu'on a lancé dans notre proximité, qu'on a réussi à bien documenter et qu'il nous propose d'en mettre dans, je ne sais pas, 100 écoles. Alors, encore 100 écoles, on pourrait tenir avec la Wafat telle qu'elle est aujourd'hui avec des déchets recyclés, mais s'il faut aller plus loin, on sera obligé de réfléchir à une production industrielle. On anticipe déjà ça, on fait bientôt un voyage à Shenzhen pour apprendre les Chinois, voir comment ils produisent, puisqu'on a le savoir-faire. Il faudrait juste réfléchir à une production qui est moins artisanale que celle qu'on a aujourd'hui et qui n'est pas tributaire de déchets sur lesquels on n'a pas toujours la propriété. C'est parti !